Je suis Marie-Claude David, maître de conférences honoraires, comme aurait dit Gérard, à l'université Paris-Sud, chargée de mission WIMS. Je vous remercie d'être tous ici et j'espère que ce colloque répondra à vos attentes. Je suis désolée qu'au niveau de la météo, nous ne ferons pas aussi bien que les colloques précédents, mais là, je n'y peux rien. Je vais parler maintenant plutôt pour les débutants, ceux qui ne connaissent pas WIMS, qui représentent la moitié de cette assemblée. Pour les autres, j'espère que vous apprendrez quand même quelque chose, et puis nous avons gardé une bonne nouvelle pour la fin. Voilà. Donc, je vais commencer par vous parler de l'aventure WIMS. Donc, ça ne va pas être un historique en bonne et due forme, j'espère que je ne vais blesser personne, mais je voudrais que les débutants se rendent compte de l'ampleur du phénomène. Parce que c'est quand même une des questions, et je l'ai encore eue ce matin, que j'ai lors d'atelier. Est-ce que WIMS est pérenne ? Est-ce que ça ne va pas disparaître demain ? Voilà. Donc, l'idée de cette présentation-là, c'est de vous dire que, bon, on ne peut jouer de rien, mais il y a bon espoir que ça dure encore. Donc, WIMS, une aventure qui dure depuis 21 ans. WIMS a été créée, c'est un logiciel libre et gratuit, qui a été créé en 1997 par un mathématicien chinois, Xiao Gang. Il était professeur à l'université de Nice. Donc, WIMS a commencé par les mathématiques à l'université. Et ici présent, Olivier Badaud, qui est aussi un développeur de WIMS à Nice. Ensuite, WIMS a diffusé rapidement vers les lycées et les collèges, avec Fabrice Guérimant, Paul Biach, Régine Mangard et d'autres que j'oublie peut-être, toujours en mathématiques. Et l'évaluation académique en mathématiques a été faite sous WIMS à l'Académie de Nice. Donc, ça, c'est un gros morceau. Ça permettait d'avoir une correction automatique de l'évaluation et puis des statistiques. Alors, vers 2000, je ne me souviens plus si c'est 2000 ou 2001, Xiao a fait un exposé à l'IHP à Paris, où Bernadette et moi étions. Il y avait aussi Eric et Ressa. Et de là a démarré WIMS à Paris Sud, à Caen, à Paris 6, à Lyon. Donc, on est passé de la Provence au nord de la France. Ensuite, à Paris Sud, grâce à Bernadette Perrin-Riou, WIMS s'est ouvert vers d'autres disciplines. C'est ce dont parlait Sylvie tout à l'heure. La chimie avec Marie-Joëlle Ramage, l'anglais avec Sheila Ducroix, et la biologie avec Florence Mougel, Sophie et Geneviève Lemaire. Sophie est une mathématicienne, mais elle fait des exercices dans toutes les disciplines, un peu comme Bernadette. Nous organisions des formations à Paris Sud et nous avions des collègues de partout. En particulier, je me souviens de l'arrivée des collègues de Bordeaux qui se sont formés chez nous et ensuite qui ont organisé le colloque de 2010. Donc, ça, c'est un exemple. Au colloque de 2010, il y avait aussi un retour d'expérience de Rennes, mais je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé à Rennes et comment ça a commencé. Il y a une grande activité WIMS dans l'Académie de Créteil parce qu'il y a vraiment un soutien académique et des formations qui sont faites à l'Université Paris-Nord qui aussi utilise WIMS. Ici et puis à Nice aussi, on a commencé à initier les enseignants stagiaires à WIMS. Donc, dans le cadre de leur formation, ils ont dû utiliser WIMS avec leur classe et vous en verrez tout à l'heure aussi. Puis, dans ce cadre justement des master PE pour les profs des écoles, WIMS s'est diffusé vers les écoles. Alors, la physique, je ne sais pas très bien quand est-ce que ça a commencé parce qu'il y avait déjà de la physique à Nice et on a des collègues du lycée Jean-Barre de Dunkerque qu'on a vus très souvent. Mais c'est sûr qu'avec le colloque de Dunkerque et celui d'Annecy, les physiciens se sont vraiment emparés de WIMS. Alors, il y a d'autres disciplines qui s'y mettent. La pharmacie, on avait des collègues débutants au colloque d'Annecy qui maintenant vont pouvoir se mettre à la programmation à ce colloque-là. En informatique, il y aura un groupe de discussion sur l'informatique. Il y a aussi des collègues qui s'y mettent. Économie, gestion, en fait, tout ce qui est IUT. Il y a tout à l'heure, Sylvie parlait de l'IUT de Cachan qui avait un système d'évaluation très serré qui permettait d'encourager les étudiants à travailler régulièrement. Tout ça, ça avance dans cette direction-là. Alors, il y a aussi des nouvelles universités qui s'y mettent. Au jour de la PMEP, j'ai rencontré les gens de Nantes. J'ai eu des contacts par mail et j'espère faire connaissance de Fabien Durand. qui va installer un serveur à l'université de Picardie, à Amiens. Alors, comment est-ce que c'est arrivé à Amiens ? Ici, à Paris-Sud, on proposait une formation à WIMS pour les moniteurs. Il y a une monitrice d'Orsay qui a été nommée maître de conf à Amiens, qui a parlé de WIMS à Fabien Durand. Et maintenant, il y a tous ces L1 qui travaillent sous WIMS. Donc, vous voyez, ça se diffuse comme ça. C'est un peu un côté aventure. Et vous avez un poster sur une expérience dans un lycée de l'Académie Ex-Marseille où là, c'est toutes les secondes premières terminales qui travaillent en mathématiques sous WIMS avec une organisation très serrée. Donc, je vous laisse regarder le poster. Et puis, on a eu un exposé de ce monsieur qui n'est pas là aujourd'hui. Marie-Joëlle et moi, on pourra vous en reparler. Alors, WIMS aussi est très utile pour la liaison lycée-université. Sylvie en parlait. C'est vrai que ça fait une continuité. Il y a plusieurs groupes qui travaillent là-dessus. Il y a le groupe GLU à Paris-Sud. Il y a un groupe de l'IREM qui s'appelle WIMS-Présup. Et on essaye de proposer des ressources déjà sélectionnées pour une remédiation, pour ce passage difficile entre le lycée et l'université. Et puis, effectivement, maintenant, avec la question des WISI, vous savez que dans le parcours SUP, il y a des étudiants qui vont être acceptés dans des filières à condition qu'ils se remettent au niveau. WIMS va être un outil très utile pour ça. Donc, voilà ce que je pouvais dire de l'aventure. Vous aurez l'occasion de parler avec les anciens. Ils vous raconteront peut-être d'autres choses. Et maintenant, je vais répondre à la deuxième question des débutants, c'est comment accéder à WIMS. Alors, WIMS est un logiciel libre. Un logiciel s'est installé sur une machine. En général, un serveur d'établissement. Je vais en parler tout de suite. Vous pouvez aussi l'installer sur votre machine personnelle, mais pour les débutants, ce n'est absolument pas nécessaire. Pour les autres non plus. Moi, je ne l'ai jamais fait. Au grand-dame de Bernadette qui aimerait bien que je le fasse. mais je survis sans. Alors, la connexion est libre et gratuite par un navigateur et sur un des serveurs. Alors, la question est le choix du serveur. C'est aussi une question des débutants. On vous en parlera en atelier cet après-midi. Alors, WIMS est installé en France sur une vingtaine de serveurs. Je vais vous montrer la carte des serveurs qui sont connus. parce qu'on ne connaît pas forcément tous les serveurs. Comme c'est libre et gratuit, n'importe qui peut installer WIMS dans son établissement sans en parler aux gens de WIMS et du. La carte que je vais vous montrer est une carte de WIMS et du. Si vous ne savez pas ce que c'est WIMS et du, je vais bientôt vous l'expliquer. Sur cette carte, on n'a pas les nouveaux serveurs, ceux de Nantes et Amiens. Amiens n'est pas encore installé, mais il va bientôt l'être. Ici, sur cette carte, vous voyez les serveurs de France. Il y a un serveur ici en Catalogne et deux serveurs en Italie. Maintenant, ici, c'est la carte des utilisateurs. Vous voyez que c'est bien plus réparti sur la France. Et comme je n'ai pas pris la même échelle, vous voyez ici que vous avez aussi un serveur en Slovénie. et j'en profite pour signaler nos collègues étrangers pour dire ainsi que le colloque est un colloque international puisque nous avons une Italienne, deux Catalans, un Chilien et un Belge. J'espère qu'ils sont tous arrivés. J'ai vu Marina. Voilà, vous, vous êtes un Catalan. Deux côtes à côtes. Voilà, nos Catalans sont là. Voilà, le collègue Chilien, il est là. Voilà. Et Julien Leroy, qui vient de Belgique, il n'est pas arrivé. Voilà. Bon, c'était aussi parce que, voilà, on peut les accueillir, ils viennent de loin. Alors, qu'est-ce que c'est que WIMS ? Ce n'est pas tout ça, mais il faut quand même un peu parler de qu'est-ce que c'est que WIMS. Enfin, si vous êtes là, c'est que vous avez une petite idée de ce que ça peut être. Ce qui est important dans WIMS, ce sont ses ressources, les ressources interactives et adaptables. Il y a des plateformes dans lesquelles on peut créer des ressources, mais on ne peut pas disposer de ressources dès le début. Donc, ce sont des ressources assez élaborées puisqu'elles s'appuient sur des logiciels libres de calcul ou graphique qui sont puissants. Et donc, ça donne autre chose que des simples QCM. Donc, WIMS propose des exercices et des cours, des outils, etc. Je vais vous montrer ça bientôt. Alors, la correction est automatique. Dès que l'élève envoie sa réponse, il a un retour du serveur. Et ça, c'est l'interactivité. Donc, il ne va pas s'enferrer dans son erreur. Il a tout de suite une réponse. Et il peut même avoir un commentaire sur sa réponse. C'est ce qu'on appelle les feedbacks dans le langage WIMS. Les données des exercices sont aléatoires. Ça veut dire que l'élève... Alors, je dis élève ou étudiant. Bon, vous transposez si vous êtes dans le supérieur ou dans le secondaire. Donc, les données des exercices sont aléatoires. C'est-à-dire que si l'étudiant renvoie l'exercice, le renouvelle, il va avoir un nouvel énoncé avec au moins de nouvelles données numériques ou même de nouvelles phrases si c'est un exercice d'anglais. Et quel avantage ça a ? Ça lui permet de s'entraîner. Donc, il peut s'entraîner un grand nombre de fois. Et d'autre part, si deux étudiants travaillent côte à côte, ils ne peuvent pas se donner la réponse. Ils peuvent juste s'expliquer la méthode. Donc, ce qui donne une collaboration plus intéressante. Et dans les cours aussi, on a des exemples à donner aléatoires. Alors, je vais aller... Si j'arrive à ramener ma souris là. Voilà. Ici, je suis sur le serveur de Paris Sud qui est réservé aux classes de l'université. Et je vais commencer simplement par vous montrer quelques ressources de façon qu'on sache un peu de quoi. Donc, tout ça, c'est le moteur de recherche qui est assez élaboré. Vous pouvez choisir le niveau, la langue, etc. Alors, moi, je fais toujours ma recherche avec le mot-clé polyèdre parce que c'est un sujet de culture générale. Donc, ça s'adresse aussi bien aux mathématiciens qu'aux autres disciplines. Et puis, d'autre part, il n'y a pas trop de ressources qui arrivent. Donc, ça permet d'avoir une page assez claire. Donc, ce que le serveur renvoie quand on envoie une requête, c'est des ressources triées par type, par onglet. Donc, le premier onglet, ce sont les modules d'exercice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, modules d'exercice ? Les exercices sont publiés par un auteur en famille. On ne publie pas les exercices un par un. Donc, je vais vous faire un petit truc sur les polyèdres, les solides de Platon. Donc, avec les histoires de vidéos, on a tout de suite un écran plus petit. Donc, ici, ce n'est pas un quadrilatère. Vous voyez, l'avantage d'avoir un outil, c'est que vous pouvez bouger le solide et vous pouvez voir comme ça que c'est un tétraèdre. Mais je vais mettre l'étiquette cube parce qu'il faut bien se tromper pour voir ce que ça donne. Celui-là est un dodecaèdre avec ses faces pentagonales. Et celui-là est un nicozaèdre. Voilà. Donc, j'ai répondu et j'envoie la réponse. OK, bon. Et tout de suite, je suis corrigée. En vert, les bonnes réponses. En rouge, les réponses fausses. Et il y a écrit ici qu'une mauvaise réponse, la bonne réponse, c'est tétraèdre. La bonne réponse est donnée, mais l'enseignant, s'il met cet exercice dans sa classe, peut choisir que la bonne réponse ne soit pas affichée. C'est beaucoup... On a beaucoup de liberté dans l'IPS. Alors, je recommence l'exercice. J'ai cliqué, là. Voilà. Je recommence l'exercice. Donc, c'est un exercice où il n'y a pas tant d'aléatoires que ça parce qu'il n'y a pas tant de polyèdres. C'est les mêmes, mais ils ne sont pas dans le même ordre. Il n'y a que 5 polyèdres réguliers. Donc, ça ne donne pas beaucoup d'aléatoires. Mais bon, vous voyez, déjà, ils ne sont pas dans le même ordre. Si je fais abandonner... Voilà. Là, j'en ai d'autres. J'ai l'octaène, j'ai le cube. Je reviens au module et je vous propose un autre exercice qui est écrit... Donc là, c'était vraiment l'exercice de base pour apprendre à reconnaître les polyèdres. et là, cet exercice, c'est juste pour apprendre à écrire le nom. Donc, j'écris le nom de ce polyèdre, qui est un tétraèdre, et j'envoie la réponse. Et là, l'élève vous dit... Il a dit que j'avais faux alors que j'ai bien écrit tétraèdre. Donc, j'ai programmé un feedback qui dit vous avez oublié un ou plusieurs accents pour mettre l'accent, si je peux dire, sur la différence entre ce qu'il a écrit et quelle est la bonne réponse. Parce que vous savez, les accents, c'est un peu facultatif. Voilà. Donc, ça, c'est un feedback. Si j'avais bien répondu, cette phrase en rouge ne serait pas apparue, évidemment. Alors, je reviens à l'accueil WIMS. Dans WIMS, on ne voyage qu'avec les liens qui sont sur les bandeaux. Donc, l'accueil WIMS, c'est vraiment l'accueil du serveur. Alors que l'accueil d'une classe, c'est page d'accueil. Et dans le deuxième onglet, vous avez les cours, les documents WIMS. Alors, les documents WIMS, ce sont des pages web reliées entre elles, mais avec des possibilités liées à WIMS. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, dans cette page où on explique quels sont le nombre de faces et d'arêtes et des polyèdres réguliers, et puis qu'est-ce que c'est que la dualité, vous avez ici un exercice pour tester justement ces connaissances. On vous demande son nom et en plus le nombre de sommets, d'arêtes et de faces. Et vous avez aussi la possibilité de voir affiché dans un outil, donc ça c'est un outil WIMS, vous pouvez afficher le dual du cube qui est l'octahèdre, dont les sommets sont les centres des faces. Vous le voyez, comme tout à l'heure, on peut faire bouger et donc avoir cette impression de volume. Voilà. Et ensuite, les outils, vous venez de le voir, et les feuilles d'exercice, j'en parlerai tout à l'heure, ce sont des listes qui sont déjà toutes prêtes que vous pourrez importer dans votre classe. Voilà un peu, voilà ce que sont les ressources. Tout à l'heure, David vous présentera un peu des types d'exercices WIMS et vous aurez une vue plus... Alors, les ressources sont libres, accessibles, vraiment librement. Vous pouvez les adapter pour vos élèves et vous pouvez en créer de nouvelles. Et toujours ces histoires de serveurs et ces questions de base, les ressources sont les mêmes sur tous les serveurs. Toutes les nuits, les serveurs se parlent, récupèrent les nouveautés, les mises à jour, etc. Alors, d'où viennent ces ressources ? Donc, les ressources sont publiées par des enseignants, comme vous voyez, il y en a un certain nombre ici, qui les ont créées et puis testées avec leurs élèves. On a 14 000 exercices, une centaine de cours dans 13 domaines, 19 niveaux, 8 langues et on a recensé 150 auteurs. Mais voilà, c'est un recensement qui date déjà. Il y en a peut-être plus. Alors, WIMS propose des possibilités pour faire évoluer les ressources ou les compléter. Donc, vous pouvez les adapter dans votre classe, vous pouvez en programmer des variantes. C'est plus facile quand un exercice est déjà fait de changer un tout petit truc et de faire une variante que vous pouvez envoyer à l'auteur pour qu'il la publie dans son module. Le but, pour moi, l'essentiel de ce colloque, c'est bien sûr, on va faire des formations, etc., mais c'est les rencontres. Parce que vous allez rencontrer des gens, après, vous verrez leurs exercices, vous n'hésitez pas à leur envoyer un mail, vous verrez aussi les gens qui, à WIMSEDU, s'occupent de la qualité des ressources. Donc il faut qu'à travers ce colloque et ces rencontres, vous ayez conscience de faire partie d'une communauté et d'engager des collaborations. Parce qu'un logiciel libre, il vit de collaboration et de partage. Vous ne pouvez pas vous présenter face à WIMS comme des consommateurs. On attend, chacun de vous, une petite participation à votre niveau, soit de signaler une faute d'orthographe dans un énoncé, soit dire qu'il y a un problème dans un exercice que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il faut vraiment prendre le temps de le faire. Alors, WIMS propose aussi des méthodes pour créer des exercices et les partager. Donc on va parler dans les ateliers des parcours avancés, des modèles préparés et du langage OEF. Donc ça, ça va être les formations des ateliers aujourd'hui et demain. On parlera aussi de la publication parce que c'est bien de faire des exercices, d'en avoir tout un stock dans sa classe, mais c'est encore mieux de les partager. Alors, vos exercices, ils ne sont jamais assez bien pour être publiés, mais si, mais si, vous les publiez et vous avez des collègues qui vont vous faire des remarques et vos exercices vont s'améliorer comme ça, tout seuls. Donc n'attendez pas, on parlera de publication, n'attendez pas pour les publier. et les deux jours de Wim Saton, c'est aussi l'occasion de finir des exercices que vous avez en chantier depuis longtemps. Marina a bien vu que je n'avais toujours pas publié mon exercice sur les isométries dans les fleurs. J'espère finir ça avec elle et on va le traduire en italien. Et puis, donc on va finir les exercices et puis aussi aider ceux qui ont déjà beaucoup d'exercices à les publier. Voilà pour les ressources. Alors, comment vous allez utiliser toutes ces ressources avec vos élèves ? Alors, vous allez les utiliser dans un espace privé qui s'appelle une classe virtuelle. Vous allez en créer une dès cet après-midi. Alors, contrairement aux ressources, une classe virtuelle est sur un serveur particulier. donc si vous cherchez sur le serveur orange la classe que vous avez créée sur le serveur bleu, vous ne la trouverez pas. Donc ça, c'est important de se souvenir et de garder les liens de connexion des classes. Donc cet après-midi, vous allez installer des ressources dans votre classe. Donc faire une sélection de ressources, faire un réglage des feuilles. Je vais reparler après tout à l'heure de la notation. et demain, ça sera plus la partie élève. Donc classe virtuelle, il faut l'imaginer au sens d'une salle de classe. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des élèves et il y a aussi ce qu'il faut pour les faire travailler. Aujourd'hui, les ateliers parleront plus de comment installer des ressources et demain, comment travailler, inscrire des élèves. Les élèves vont travailler dans ces classes. Vous pouvez les faire travailler en présentiel ou en autonomie. Ils peuvent travailler de chez eux. Ça peut être des devoirs à la maison. Et de toute façon, les notes sont enregistrées. Donc ça fait déjà un certain suivi. Et aussi, WIMS propose un certain nombre de statistiques qui sont intéressantes pour voir la difficulté des exercices, le temps passé sur les exercices. Par exemple, repérer des gens qui sont accros à WIMS et qui passent beaucoup trop d'heures dessus parce que les notes, on se dit, ce n'est pas très important, mais pour eux, c'est un peu comme le score d'un jeu vidéo. Donc autant pour un contrôle, s'ils ont 12, ils sont contents, autant WIMS, ils voudraient avoir 10 sur 10. En fait, s'ils ont 8 et qu'ils ont compris, ce n'est pas la même. Il y en a qu'il faut modérer. Donc les statistiques vous permettent de repérer les gens qui utilisent de façon impulsive WIMS. J'ai vu dans une classe où il y avait 150 essais sur un exercice et en plus, les essais étaient... En général, il avait réussi, donc je n'ai pas compris. C'était la classe d'une enseignante stagiaire, donc je n'ai pas eu accès à l'élève. Mais bon, ça a dû lui plaire. Il s'agissait de reconnaître le graphe de la dérivée d'une fonction dont le graphe était donné. Bon, ça a dû lui plaire. C'est un peu... Il y a un côté jeu vidéo. Voilà. Donc WIMS a aussi des fonctions de plateforme, de communication, cahier de texte, forum, envoi de mail. Et bon, vous allez voir, si vous commencez, vous allez vous dire il va falloir que je fasse une sélection par rapport aux 14 000 exercices. C'est un gros travail. C'est un peu comme quand vous commencez un cours et que vous feuilletez des livres, d'anciennes feuilles de TD, des archives, ça vous prend du temps. Donc tout ce travail de sélection, il peut être simplifié si vous importez directement des feuilles qui sont déjà faites. Et aussi, vous pouvez dupliquer la classe d'un collègue. Donc vous obtenez ainsi toutes ces ressources dans votre classe que vous pouvez toujours adapter. Vous pouvez toujours virer une feuille, changer l'ordre, etc. C'est toujours, tout est adaptable. Ou bien vous pouvez dupliquer une classe ouverte. Alors si ma... Ah oui, mais ma souris, elle est à l'envers. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Voilà. Donc les classes ouvertes. Qu'est-ce que c'est que les classes ouvertes ? Alors, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas sur un vidéo qui vous mange la moitié de votre fenêtre, ces menus ici sont sur le côté gauche de la page. Enfin, ce n'est pas très grave. Et vous voyez que le premier menu, c'est le menu des classes virtuelles. Donc zone élève, c'est par cette zone que les élèves accéderont à leur classe. Vous leur aurez créé un login et un mot de passe ou bien ils se seront créés un login et un mot de passe. C'est vraiment un espace privé. Seuls vos élèves peuvent y aller. Et puis il y a la zone enseignant où vous vous accédez à votre classe avec le mot de passe que vous vous êtes choisi, que vous pouvez à la rigueur donner à un collègue s'il veut regarder ce qui se passe. Mais vous pouvez aussi avoir un étudiant test et puis le collègue il va comme étudiant test donc il voit ce qui se passe. Et alors, les classes ouvertes, ce sont des classes qui sont ouvertes par définition. Donc vous pouvez y aller même sans être inscrit. Donc il y a plusieurs niveaux. Je vous laisse lire le baratin à l'occasion. Et je vais vous montrer une classe de collège et je vais entrer comme anonyme. Je vais rentrer dans une classe de quatrième. Donc voilà. Vous êtes entré, je lis ce qui est écrit ici, vous êtes entré comme anonyme dans cette classe. Les notes prennent donc en compte toutes les réponses de tous les visiteurs anonymes. Si vous voulez avoir une vision claire de votre travail, il faut vous déconnecter puis vous y inscrire en tant que participant. Les inscriptions sont nettoyées régulièrement mais pas en cours d'année scolaire. Ce qui veut dire qu'à la limite, vous ne pouvez faire aucune sélection et proposer à vos élèves de travailler dans une classe ouverte. Mais vous n'aurez pas la vision des enseignants. Eux pourront travailler, ils viront leurs notes mais vous n'aurez pas la possibilité de suivre leur travail. Alors cette classe-là, si elle vous plaît, vous pouvez aussi la dupliquer dans votre classe et donc vous aurez toutes les ressources. Alors voyez, ce truc-là, c'est un pli. Dans Wims, on aime bien les plis. Je fais cacher et hop, ça disparaît et c'est replié. Alors voilà comment se présente une classe, cette classe-là pour l'élève. Sa note est affichée ici, vous voyez, avec des codes couleurs qui correspondent à son niveau d'avancement. Ici, les notes sont sur 20, en général, les notes sont sur 10. Vous avez pour les exercices d'une feuille des petits carrés qui indiquent l'avancement. Si je clique ici, la feuille, c'est une liste d'exercices. Voilà, j'ai une liste d'exercices et pour chaque exercice, j'ai la qualité qui s'affiche et le niveau de réussite et les points requis. Alors ça, on rentrera dans les réglages cet après-midi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il faut quand même être attentif à la façon dont la note va être calculée. Avant, on n'avait pas 36 solutions. Maintenant, on a 36 solutions, donc il faut y réfléchir. La note de qualité, elle pénalise les gens qui répètent l'exercice sans le faire et puis on a trois indicateurs. Donc prenez quand même le temps de regarder même si au début vous faites un choix extrêmement gentil pour les élèves pour leur donner envie de travailler sur WIMS. C'est ce que je vous conseille, un choix gentil. Donc faites-le parce que le choix par défaut n'est pas toujours très gentil. Alors comme élève anonyme, je peux aller voir mes notes. Tous les élèves peuvent aller voir leurs notes. Donc ça se présente par feuille et on a aussi le nombre d'essais, vous voyez. Le dernier résultat, l'indicateur de réussite, la qualité. Donc ici, la qualité n'est pas très bonne probablement parce que l'exercice a été lancé. La personne qui a regardé s'est dit ah oui, c'est ça cet exercice et puis il ne l'a pas fait. Donc là, ça a plombé la note de qualité. Voilà, donc vous visiterez ça cet après-midi et je vais vous parler d'une chose dont je pense qu'il faut parler parce qu'au colloque de Dunkerque, j'ai rencontré un collègue qui refaisait sa classe tous les ans depuis sept ans. Donc je me suis dit restauration, il n'a pas entendu. Donc les feuilles, les classes disparaissent le 15 août. alors c'est le jour de ma fête, moi je ne pense pas à ma classe WIMS, donc soit vous faites une sauvegarde avant, soit vous changez un petit peu la date de péremption de votre classe. Les classes disparaissent, mais si vous avez fait une sauvegarde, vous créez une nouvelle classe et vous restaurez la sauvegarde sans les élèves puisque vous allez changer d'élèves dans votre nouvelle classe et vous retrouvez exactement toutes les ressources que vous avez sélectionnées, accumulées pendant l'année. Donc c'est quand même le travail et en grande partie fait. Évidemment, comme toujours, vous pouvez changer, supprimer une feuille, changer l'ordre dans une feuille, enfin c'est toujours adaptable. Voilà, donc sauvegarde, restauration, c'est important, mais en atelier, je pense qu'on vous en reparlera. Alors, j'ai fait des statistiques sur les serveurs que j'ai pu voir et qui sont en accès libre et j'ai trouvé qu'il y avait plus de 4000 classes virtuelles. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée aussi pour rassurer les gens qui se disent mais est-ce que WIMS, ça va durer. Et la dernière chose, enfin l'avant-dernière chose dont je vais vous parler, c'est ce qui fait la force de WIMS, c'est sa communauté d'utilisateurs. Donc WIMS est dû, c'est une association qui a été créée, loi 1920, qui a été créée en 2007 et qui réunit des enseignants, développeurs et utilisateurs de WIMS. Donc j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. Il y a déjà... Et c'est ça qui fait la force de WIMS, parce que sur le site de WIMS est dû, vous avez de la documentation et des articles. Vous pouvez avoir une aide et des échanges grâce au forum. Il y a ces colloques tous les deux ans que vous aviez la liste sur la page d'accueil de ma présentation et c'est vrai que c'est une occasion de rencontre et de formation. Vous pouvez aussi demander qu'on vienne faire une formation dans votre établissement. Si une équipe s'y met dans un établissement, c'est très efficace et on peut venir former les collègues. Il y a des formations au PAF, au moins dans certaines académies. À Aix-Marseille, il y en a qui vont avoir lieu, à Amiens, à Créteil, ces académies-là proposent des formations au PAF. On est présent aux journées de la PMEP par un stand et un atelier. En général, je n'y serai pas en octobre, donc s'il y a des volontaires pour prendre la relève, ça serait sympa. C'est à cette occasion qu'on rencontre des gens qui disent « Ah, mais moi, j'utilise WIM depuis 3 ans, depuis 5 ans, de gens qu'on ne connaît pas, qu'on est très contents de rencontrer et qui nous font part de leur expérience. » WIMSEDU travaille aussi à l'amélioration du serveur et des ressources. Donc, j'arrive à la page de publicité. L'Assemblée générale annuelle de WIMSEDU a lieu demain à 18h. après les ateliers. Elle est ouverte à tous, mais pour nous soutenir et pour voter, il faut que vous adhériez à WIMSEDU. Donc, vous avez un coupon en dépliant dans votre enveloppe. Vous pouvez le donner alors à Damir ou à Eric parce que notre trésorière n'est pas là. Damir est là-bas et Eric, il est là aussi. Voilà. De toute façon, tout le monde est étiqueté. et les 15 euros de votre adhésion sont déductibles des impôts, donc ça vous fait 5 euros à la fin. Voilà. Et ainsi, vous nous soutenez et vous entrez dans cette grande aventure de WIMSEDU. La dernière nouvelle, ce sont nos projets. En janvier, Gérard Lothon nous a obtenu un rendez-vous auprès des conseillers de la ministre de l'enseignement supérieur. Nous avons fait une présentation de WIMS et le bilan pour les conseillers, c'était que WIMS est une mine d'or avec une dette technique. Donc, un bilan, c'est bien. Ils ont aussi pensé que ça serait très utile pour les parcours WICI de parcours SUP, donc ça les intéressait. Et donc, ils nous ont proposé un projet sur initiative. Un projet sur initiative, c'est l'avantage qu'on établit le cahier des charges avec eux. Le porteur du projet, c'est Magdalena Kobilanski et l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. et la bonne nouvelle récente, c'est que ce projet WIMS Evolution est doté de 60 000 euros. Donc, pour une fois, là, on a une reconnaissance institutionnelle concrète. Il y a un autre projet qui est en cours d'études, qui est un projet AMI, ne me demandez pas ce que ça veut dire, c'est un autre type de projet, qui est porté par Damir et l'université de Savoie-Mont-Blanc, qui s'appelle WIMS Edition. On n'a pas encore la réponse. Donc, on a des moyens financiers et il faut aussi des moyens humains. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu aux inquiétudes des débutants. Et je vais passer la parole à David pour la suite de la présentation de WIMS.